Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo de vos pires histoires liées aux bonnes manières. Les pires histoires dans le sens où vous êtes pris la honte parce que vous n'aviez pas eu les bonnes informations à un moment donné ou à contrario vous avez subi ce manque de connaissances par d'autres personnes et ça a créé des situations extrêmement gênantes. J'avais fait une première vidéo que je vous mets juste ici si jamais vous ne l'avez pas vue. Et comme ce concept vous avez bien plu, j'ai décidé de faire une suite. Hier je vous ai demandé sur Instagram quelles étaient vos pires histoires liées aux bonnes manières. J'ai eu beaucoup de réponses et je vais découvrir ça avec vous. Première anecdote. Retour au boulot après congé maternité. Une collègue me dit tu as fondu. Pour elle c'était un compliment mais moi j'ai trouvé ça déplacé et malpoli car en postpartum c'est pas facile d'accepter son corps. J'ai souri et je ne lui ai rien répondu. Ça, ça ne pourrait pas vous choquer de prime abord. Pour autant c'est important d'en parler dans cette vidéo tout simplement parce qu'il est incorrect de juger le corps des autres. Bon, vous vous en doutez, dire t'as grossi ce n'est pas correct. Toutefois dire tu as maigri ce n'est pas correct non plus. Même si on peut penser que c'est positif, ça ne se dit pas. Parce qu'en fait on ne sait pas ce que cette personne subit avec son corps. Peut-être qu'elle ne s'aime pas, peut-être qu'elle a des problèmes alimentaires, ce qu'on appelle des TCA. Bref, on ne sait pas, ça ne regarde pas. Donc on ne fait pas de remarques sur le corps. Même si nous on pourrait penser que c'est positif. Une phrase réellement gentille serait Tu rayonnes après ta grossesse, tu as bonne mine, mais pas sur le poids. Ça c'est très drôle. Mon directeur de thèse se... Attendez, je recommence, ça me fait vraiment rire. Mon directeur de thèse se curait les oreilles et jetait devant lui en pleine table. Oh là 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 là, terrible. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a une profession honorifique que l'on est éduqué aux bonnes manières. La preuve. Autre anecdote. Dîner au cercle national des armées. Je mourais de soif, mais aucun de mes voisins ne s'en préoccupait. Seul le serveur me remplissait mon verre à vin. J'ai cru mourir de soif et complètement pompette. Je ne sais pas si vous le savez, mais normalement, à table, une femme n'est pas censée se servir à boire. Traditionnellement, c'est aux hommes de servir la femme. Évidemment, au quotidien, on s'en fiche un petit peu. On est complètement capable de se servir à boire. Toutefois, comme la personne nous le dit ici, c'était un repas officiel au cercle national des armées. Et donc, il faut appliquer les traditions. Et donc, cette personne a voulu bien faire en respectant absolument tous les codes. Mais le problème, c'est qu'apparemment, elle était face à des gens qui n'appliquaient pas forcément tous les codes. Dans ces cas-là, comment faire ? Eh bien, tant pis pour les codes. Si on est avec des personnes qui ne connaissent pas forcément les codes, eh bien, on prend le pichet d'eau, on remplit son verre, et a priori, ça ne devrait choquer personne. Et si ça choque quelqu'un, eh bien, messieurs, il faut revoir son éducation. Non, le respect des codes, c'est bien. Il faut savoir s'adapter à certains milieux. D'ailleurs, j'ai vu des anecdotes, vous allez comprendre pourquoi c'est bien de connaître les codes. Toutefois, à partir du moment où on est mal à l'aise parce que quelque chose n'est pas respecté, c'est la logique qui reprend le dessus. Qu'on soit bien d'accord. Ensuite, la première fois que j'ai rencontré la mère de mon copain, elle a levé les sourcils parce que je parlais en tenant mes couverts dans les mains. Plus je tiens mes couverts comme une gauchère. Ah ! Moi aussi, je tiens mes couverts comme une gauchère. Mais si vous les tenez correctement, en fait, finalement, vous allez voir que les gens n'en tiendront pas trop compte. En revanche, parler avec ses couverts comme ça, comme un chef d'orchestre, on évite. À la place, ce qu'il faut faire, c'est que quand on est à table et qu'on a les couverts dans les mains, on peut laisser les couverts dans les mains ou alors on les pose dans notre assiette, mais on n'agite jamais nos couverts en l'air. Jamais. Ils doivent toujours rester proches de l'assiette. Une camarade de classe qui raconte les malheurs de sa vie privée en monopolisant la parole d'un repas sans même que je lui ai demandé, ni même qu'on se souhaite adresser la parole auparavant. J'essayais tant bien de mal de détourner le sujet, mais en vain. C'est bien d'écouter l'autre, mais il existe des limites. Alors là, je vois deux problèmes dans cette anecdote. Premièrement, monopoliser la parole. C'est extrêmement impoli de monopoliser la parole, parce que même si on peut avoir plein de choses à dire, en fait, on va faire penser à l'autre que ce qu'on dit, c'est plus intéressant que ce qu'il a à dire. On ne va jamais le laisser parler, et donc on va lui manquer de respect, en fait, en monopolisant la parole. C'est pour ça, dans une conversation, veillez toujours à ce qu'il y ait des échanges. Même si, à un moment de la conversation, c'est vous qui racontez une histoire, faites en sorte qu'après, ce soit lui qui vous raconte une histoire. Mais il ne faut jamais que ça n'aille que dans un sens. C'est pareil, le fait de rapporter une histoire, le fait de rapporter son histoire à l'histoire qu'on nous raconte, c'est aussi un petit peu mal vu. Tu vois, si quelqu'un te dit, alors j'ai fait ça, oh moi aussi d'ailleurs, la 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 la... Non. Tu laisses finir son histoire, et après, éventuellement, tu peux raconter une histoire similaire. Mais tu ne le coupes pas en lui disant, oh moi aussi. En fait, ça montre que tu l'écoutes juste pour répondre, tu vois. Tu ne l'écoutes pas vraiment. Donc ça c'est deux choses primordiales dans une conversation, c'est ne pas monopoliser la parole et ne pas s'identifier à son histoire en permanence. Déjà ça c'est important. Le deuxième problème dans cette anecdote, c'est que cette personne, alors que tu ne la connais pas, que tu ne lui as rien demandé, te raconte sa vie privée. Ça c'est quelque chose qui est très gênant. Même moi qui suis très ouvert d'esprit, qui suis à l'écoute des gens, je trouve ça gênant quand une personne en fait te raconte trop sa vie. Je ne te connais pas, raconte-moi déjà un petit peu qui tu es, tes passions, ce que tu aimes, où tu as grandi, etc. Mais ne me raconte pas tes histoires de famille, attends de me connaître un petit peu plus. Avant j'aimais les personnes comme ça parce que j'avais l'impression qu'elles se confiaient à moi, qu'elles avaient confiance en moi. Pour moi c'était quelque chose de bien. Maintenant je me méfie de ces personnes-là, je me méfie des personnes qui se dévoilent trop tout de suite. Et moi-même j'ai pu être comme ça dans le passé parce que je trouvais que c'était quelque chose de bien. Donc j'essayais de faire ça bien, mais en fait ça ne va pas du tout. Et si jamais vous aussi vous êtes concerné, je pense que c'est important de mettre des limites dans sa vie privée. Il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Du moins qu'on ne peut pas dire au premier venu. Autre anecdote. Je ne sais pas si ça compte, mais dans une pharmacie hyper mondée, j'étais face au rayon d'une marque. Je cherchais un produit et j'attendais que la conseillère qui parlait à une autre cliente soit dispo. Une femme derrière moi me dit pardon. Et par courtoisie, je me suis décalée. Bref, elle a pris ma place dans le rayon. Et quand la conseillère a été disponible, elle s'est adressée à elle. Bon, ça, je ris parce que ça me fait penser à quelque chose qui m'est arrivé récemment. Pour le coup, alors je n'étais pas là, mais ça ressemble à un malentendu. Après comme je dis, je n'étais pas là, peut-être qu'elle a très bien compris que tu attendais de voir la conseillère et ne s'est pas gênée pour prendre ta place. Dans ces cas-là, c'est extrêmement impoli, irrespectueux à ton égard. Après, peut-être qu'elle a simplement pensé que tu regardais le rayon, que tu cherchais quelque chose et que tu n'attendais pas de consulter une conseillère. On peut douter. Mais si elle double, je sais à quel point ça peut être terrible cette sensation parce que ça m'est arrivé il y a quelques semaines sur le marché. Toutes les semaines, je fais le marché, donc je suis une habituée. Je fais la queue chez le boucher. Et derrière moi, en fait, je croise une créatrice de contenu qu'en plus j'appréciais beaucoup, qui fait des vidéos de bonne manière, etc. Je ne pense pas que vous la connaissez parce qu'elle n'est pas sur YouTube. Mais en fait, sur le coup, j'ai eu un petit doute. Est-ce que je vais lui parler ? Est-ce que... Tout sur cette petite question, vous savez, on a tellement l'habitude de voir les gens virtuellement que de les voir en vrai, on n'est pas toujours préparé. Et en fait, pendant que je me pose ces questions, elles me doublent, elles passent devant moi alors que j'étais clairement en train de faire la queue. Aucun doute, je faisais la queue. J'attendais comme ça, droite comme un piqué, derrière les gens, avec mon chien, devant le stand. Et là, elle me passe devant. Madame est plus âgée et a plus d'importance que moi dans la société, donc madame me double. Pour le coup, j'aime beaucoup les traditions, les bonnes manières, etc. Mais pour moi, non, personne n'est plus important. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les personnes les plus âgées peuvent se permettre de tutoyer des jeunes alors qu'elles imposent aux jeunes de les vouvoyer. Ça, pour moi, c'est de l'injustice. Je ne comprends pas pourquoi elles se permettent de passer devant des jeunes parce qu'elles sont plus âgées et parce qu'elles ont un statut social supérieur au vôtre. Moi, je suis désolée, j'aime les bonnes manières, j'aime l'élégance, mais pour moi, c'est du respect envers autrui. Personne n'est plus important que d'autres personnes. J'ai beaucoup de mal avec ce concept. Alors, encore quand c'est dans qui tend la main en premier, qui salue en premier, etc. Ça, je veux bien parce que ça n'offense personne. Mais alors, doubler les autres. Non, je suis désolée. Non, ce n'est pas correct. Et donc, cette personne passe devant moi. Et là, j'étais... Attendez, je suis choquée. Elle fait des vidéos de bonne manière. Elle vient littéralement de me doubler. Non, non. Dans ma tête, c'était incompréhensible. Pour moi, c'était la pire chose qui puisse arriver. Je ne sais pas, on est censé être des modèles. Alors après, ça peut nous arriver d'être fatiguée, d'être énervée, de mal parler, etc. Et encore, attention, mal parler, je pèse mes mots. Ça peut arriver d'être un peu dur, d'être un peu froid, parce qu'on n'est pas bien. Mais de là à doubler des gens, à être odieux, non, il n'y a pas d'excuses à ça. Je suis désolée, il n'y a pas d'excuses. Je sais que la dernière fois, quand je suis passée dans Quotidien avec ce journaliste qui a voulu me lyncher, le week-end qui a suivi, j'étais mal. J'ai croisé des abonnés qui étaient mignonnes avec moi. Comme j'étais mal, je n'ai pas forcément été la plus gentille. Mais je suis restée quand même gentille. Je suis restée quand même correcte. Vous voyez, j'étais juste là, triste, dans mon coin. Et j'avais juste envie de rester sous ma couette, dans le noir. Ce qui prouve que même quand t'es mal, en fait, ça ne t'autorise pas à être incorrecte avec les gens. Tu peux être moins en forme, mais pas incorrecte. Et donc elle me double. Et fort heureusement, j'étais chez mon boucher. Il faut savoir que moi, je suis la chouchoute de mon boucher. Ça fait deux ans que je viens une à deux fois par semaine. Il me connaît bien, il connaît Fabien, il connaît Olga. Olga, c'est une vedette maintenant. Et en fait, lui a vu la chose se faire. Évidemment, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand est venue son tour à elle, parce qu'elle m'avait doublée, donc elle est passée avant moi. Il lui a dit, vous permettez madame, je sers la demoiselle. Donc ce qui prouve qu'en fait, elle m'a réellement doublée. Ça ne pouvait pas être un malentendu, parce que tout le monde sur le stand s'est rendu compte de ça. Et elle a regardé avec un petit air énervé. Ah bah c'est le retour du boomerang. Donc je comprends ce que tu as ressenti. Toutefois, cette situation, j'étais pas là, mais vu comme tu me le décris, je comprends qu'il puisse y avoir un malentendu avec cette personne. Mais alors dans ces cas-là, comment agir ? Bah soit tu te laisses faire et t'es dégoûtée, à moins que la conseillère, comme c'est le cas avec mon boucher, disent non, la dame était là avant, donc je m'en occupe dans ces cas-là. Bon, le problème est réglé. Mais je pense qu'en fait, il ne faut pas se gêner de dire excusez-moi, en fait j'attends depuis tout à l'heure. Enfin, je pense que vous êtes passé devant moi. Vous ne m'avez peut-être pas vu. Vous ne m'avez peut-être pas vu. Laissez le doute, parce que si vous commencez à la pointe du doigt, ça risque d'être compliqué, elle risque de mal le prendre. Mais expliquez-lui. En général, elle va se sentir gênée. Et le problème en fait sera vite réglé. Personne ne sera énervé. Et puis après, en fait, vous sortez de la boutique que vous avez déjà oublié cet événement. Il faut savoir qu'en grande majorité, les conflits, etc., c'est juste le résultat d'un malentendu. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les disputes. Les disputes, en fait, c'est souvent des malentendus, des non-dits, etc. Et c'est pour ça que c'est important de communiquer. Et quand on trouve quelque chose d'injuste et tout, en fait, il vaut mieux tout de suite en parler avec la personne sans jamais pointer du doigt, juste dire voilà comment moi je l'ai perçu, peut-être que je me trompe, explique-moi comment toi tu vois les choses, etc. Et en général, quand on fait ça, c'est quasiment impossible de se prendre la tête avec les gens, c'est quasiment impossible d'être en conflit avec des gens. Du moins, si les deux personnes sont intelligentes et font les choses correctement. Au moindre doute, il faut en parler avec la personne. Depuis que je fais ça, mes relations avec les gens sont tellement plus simples, sincèrement. Au restaurant, mes parents et leurs amis ne parlaient qu'entre eux. Alors j'ai décidé de finir de lire mon livre à table. En rentrant, ma mère m'a passé un savon dont je me souviens encore. Bah oui ! Ça s'appelle l'éducation. C'est incorrect à table de faire autre chose, que ce soit de consulter son téléphone, de lire un livre, ou que sais-je. Quand les gens discutent de quelque chose, en fait, il faut essayer de rentrer dans la conversation. Et alors, si vous voulez, j'ai plein de conseils pour ça. Parce que, donc, je suis avec un médecin qui a beaucoup d'amis médecins. Et les médecins, ça ne parle que de médecine, quasiment. Donc, durant les soirées médecines, moi je suis un peu là, coucou, je ne connais rien du tout. Donc comment je fais ? Eh bien, simplement, je pose des questions dès que j'entends des mots. Ça, qu'est-ce que c'est ? Etc. Et en général, ils sont très contents de vous expliquer. Je vous assure, en général, ça leur fait plaisir de vous apprendre des choses. Et au bout de 6 ans, je me suis créé une vraie culture médicale. Sincèrement, quand les gens me parlent de leurs problèmes médicaux et tout dans ma tête, alors moi je ne dis rien parce que je ne suis pas médecin, mais dans ma tête, je me dis « Ah, mais ça doit être ça. » Et après, je demande à Fabien, elle me dit « Ouais, c'est ça. » Et puis Fabien, parfois, pour vrai, il me dit « Alors ça, tu sais ce que c'est ? » Je me dis « Oui, alors ça, c'est là, et là, et là. » Il me dit « Bah oui, mais comment tu sais ça, toi ? » Je dis « J'écoute. » En fait, il faut simplement être curieux. N'hésitez pas à poser des questions. Si ça parle d'un sujet, que vous entendez un mot que vous ne connaissez pas, demandez ce que ce mot veut dire. Il n'y a aucune honte à ça. Je vous assure, si les gens vous disent « Ah bon, tu ne connais pas ça, toi ? » « Non, mais tu es un culte. » Vous ne les méritez pas. Mais en général, les gens sont super contents de vous expliquer. Et donc, c'est comme ça que vous allez intégrer la conversation. Je vous assure, c'est moins difficile que ce que ça en a l'air. Avoir dit « Bon appétit à une comtesse. » Je ris d'avance. Après avoir vu ses yeux, je me suis dit que j'avais dû dire une bêtise. Je me suis documentée et j'ai lu que le « Bon appétit » n'était pas poli. Et oui, bon, ça maintenant, vous le savez parce que j'ai fait plein de vidéos. Mais il ne faut pas dire « Bon appétit ». Alors, en général, les gens n'en tiendront pas compte parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Mais si moi, je vous rabâche ça sans cesse, c'est pour ce fameux jour où vous allez vous retrouver devant une comtesse et vous saurez qu'il ne faut pas dire « Bon appétit ». Personnellement, j'aime apprendre les codes parce que derrière, il y a une histoire, il y a des explications et je trouve ça génial. En plus, ça me permet de savoir quel comportement ne pas adopter avec certaines personnes. Ça, c'est très important. Ça relève de l'intelligence sociale, en fait, savoir s'adapter à tout milieu social. Ne négligez jamais ça. Peu importe le milieu social, c'est important de savoir s'adapter. Très honnêtement, surtout comme je viens d'un autre milieu social, etc., je m'adapte aisément à quasiment tous les milieux sociaux. Comme ça, je sais, j'ai pas l'air, il y en a plein qui pensent que je suis une fille coincée, etc. Mais alors, vous me mettez n'importe où, je sais m'adapter. Enfin, quasiment n'importe où. Pourquoi j'ai décidé de parler d'élégance ? Pourquoi j'ai décidé de parler de bonne manière et pas d'autres codes dans d'autres sociétés ? Eh bien, parce que ces codes sont élitistes et ne sont pas facilement accessibles. Si je vous en parle, c'est justement pour vous éviter ces situations gênantes. Dans la haute société, il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui sont bienveillantes, qui ne vous feront jamais aucune remarque, qui seront les plus douces à votre égard, qui seront toujours gentilles, qui connaissent tous les codes, mais qui ne relèveront jamais vos erreurs. Jamais. Et il y en a plein des personnes comme ça. Mais il y a aussi des personnes prétentieuses. Il y a aussi des personnes snob. J'aime pas dire le mot snob parce que ça veut dire s'il n'est noblé, sans noblesse, donc en fait pour moi ça n'a pas trop de sens, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a des personnes prétentieuses qui vont en fait se permettre d'être odieuses parce que vous n'avez pas cette éducation aux bonnes manières. C'est le cas de cette comtesse qui lance un regard à une jeune fille qui entend le mot bon appétit. D'accord, bon appétit ça ne se dit pas, ce n'est pas correct. Mais ce n'est pas faire preuve d'élégance et d'éducation de faire des gros yeux. Pas du tout. Donc ne vous vexez pas si un jour vous fautez. Ça arrive à tout le monde de fauter. Même encore des aristocrates qui sont nés avec cette éducation faute. Voilà. C'est dur d'être parfait. Il y a tellement de codes, etc. Qu'on oublie des choses parce qu'on ne les pratique pas tous les jours. C'est ok. Ne vous en faites pas. Mais dans tous les cas, si une personne réagit mal, sachez que c'est cette personne qui est intolérante et qui manque pour le coup d'éducation. De connaître les codes, ça vous évitera donc ces situations gênantes. Mais ça vous permettra aussi et surtout, moi c'est comme ça que je vois les choses, de rejoindre ces personnes qui sont très bienveillantes, qui ne feront jamais remarquer à quelqu'un qu'il a fait une erreur, qui restera toujours gentille, mais qui à l'inverse fait bien les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi c'est plus dans cette démarche d'art de vivre et de discipline. C'est ça qui me plaît dans l'élégance. Je ne sais pas comment vous vous voyez les choses, mais en tout cas, connaître les codes, ça a cette double utilité. A la fin d'un repas que j'ai préparé, chaque personne m'a jugé avec la disposition de leur couvert. Non, alors ça, c'est du bullshit. Très honnêtement. Le coup de croiser ses couverts parce qu'on n'aime pas, les mettre sur le côté parce que c'était bon, c'est faux. Voilà, c'est une croyance, c'est un truc américain je crois. C'est faux. Ça n'existe pas. On ne juge pas avec ses couverts. C'est ce qu'on essaye de vous faire croire dans des manuels de bonne manière, etc. Mais ce n'est pas une tradition. En tout cas, pas une tradition française. Américaine peut-être, mais en France, ça n'existe pas. Si des gens croisent leurs couverts, c'est parce qu'ils ne savent pas. Faut pas chercher plus loin. Ne vous vexez, surtout pas. Et on termine avec cette anecdote. Une fois, j'ai pas dit à tes souhaits à la personne et elle m'a dit alors l'éducation, elle est où ? Bon, alors là, c'est clair, net et précis. Une personne déjà qui va s'offenser parce que tu ne lui dis pas à tes souhaits, c'est cette personne qui n'a pas cette éducation parce qu'on ne dit jamais à tes souhaits à une personne et qui en plus te dit elle est où l'éducation parce que tu ne lui as pas dit. Là, c'est double red flag. On ne va jamais dire à une personne que tu n'as pas d'éducation. Alors déjà, ça c'est terrible. On ne lui fait pas remarquer. On passe à autre chose. C'est aussi simple que ça. Je vais parler d'un truc extrêmement grossier. Mais je crois qu'à un moment, il faut en parler. Comme ça, ça va rentrer dans la tête. Imaginez juste quand quelqu'un pète. Est-ce que vous allez lui dire ah bah tes souhaits ? Déjà, est-ce que c'est correct de lui faire remarquer ? Tu vois, je pense qu'il est déjà assez gêné comme ça parce que parfois, ça peut arriver. Au bout d'un moment, il faut aussi décomplexer un petit peu la chose. Je pense qu'il faut aussi en parler. Ça peut arriver. On peut être malade. On ne sait pas ce qui peut passer. Je parle vraiment d'un accident. Attention. Bah non, c'est incorrect de lui faire remarquer. On ne dit rien. Imaginez si en plus d'avoir eu cet accident, il lui demande, il lui dit ah bah dis donc, où est-ce qu'elle est l'éducation ? Là, tu m'as pas dit à tes souhaits. Voilà, c'est un petit peu ces choses que le corps fait. On est humain, ne l'oublions pas, d'accord ? La société, on est tout beau, etc. Ok, mais on reste des humains avec un fonctionnement normal. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de monde à avoir. Ça peut arriver. Mais ça ne sert à rien que les gens disent ah bah tes souhaits, ah bah ceci, bon appétit, non, ça ne sert à rien. Voilà, au moins, ça rentrera dans votre tête. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez que je refasse une autre vidéo sur ce thème. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501